Bonjour, je sors d'une conférence de presse avec certains de mes collègues, Patrice Vercher, député du Rhône, Thibaut Bazin, député de Meurthe-et-Moselle, mais aussi Bérangère Politi, député des Ardennes, et Bernard Fournier, qui est député de la Loire, sénateur de la Loire, parce que nous avons fait une action collective contre un syndicat, un syndicat qui s'appelle Sud Éducation 93, qui est dans ce département, parce que nous considérons que les formations que ce syndicat propose sont des formations qui contreviennent aux valeurs républicaines de laïcité et de fraternité. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elles sont exclusives, ces formations, elles refusent d'accepter en leur sein des Blancs. Et d'ailleurs, elles s'adressent principalement à des populations dites racisées, donc victimes, je dirais, à la fois du racisme et de l'islamophobie. C'est une attaque en règle contre l'institution de l'éducation nationale, qui est donc qualifiée de raciste d'État, qui est qualifiée d'islamophobe. C'est une discrimination à l'entrée de la formation. C'est une volonté aussi de faire la distinction entre enseignants sur leur couleur de peau. Et ça n'est pas un accident de l'histoire, puisque en réalité, ce syndicat qui avait déjà été pointé du doigt après une première série de formations en décembre 2017, après que le ministre l'a verbalement tensé en menaçant de sanctions, ce syndicat a remis le couvert en avril 2019. Alors, quoi de plus beau, quelques jours après notre fête nationale, de montrer, nous, députés de la nation, que nous n'avons pas peur face à cette racialisation rampante, face à ce gauchisme qui, en réalité, politise l'éducation nationale. Eh bien, nous n'avons pas peur et donc nous avons proposé, nous avons demandé à un avocat qui s'appelle Kevin Poujol de poursuivre ce syndicat et d'obtenir sa dissolution en justice. Je vous tiendrai évidemment au courant des suites judiciaires, mais nous montrerons ainsi que la République n'a pas peur de cet adversaire qui est en réalité le meilleur ami du communautarisme et le meilleur ennemi de la République. Merci d'avoir regardé cette vidéo !